Générique 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 A Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov et nous faisons le point ce matin sur les derniers développements de la nuit avec, c'est vrai, une nuit calme d'abord pour les localités israéliennes du sud. Oui, en effet, il n'a pas un seul missile n'a été tiré durant la nuit à partir de la bande de Gaza. Il se a pris une salve importante de missiles tirés à partir de Gaza qui s'était dirigé vers 10h, 22h hier soir vers la métropole de Tel Aviv. Il n'y a eu ni blessé ni dégâts au cours de ces tirs-là. Le décollage et l'atterrissage d'avions à l'aéroport Ben Gurion ont été suspendus pendant quelques minutes. L'armée de l'air et le Shinbet ont également illuminé durant la nuit le chef du conseil de la Shoura du Hamas dans la bande de Gaza qui était aussi préposé au dossier des prisonniers palestiniens. L'armée israélienne poursuit par ailleurs ses préparatifs en vue d'une opération terrestre massive dans la bande de Gaza. Oui, on estime que plus de 600 000 Palestiniens ont rejoint le sud de la bande de Gaza en perspective de cette opération militaire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui était hier à Tel Aviv et qui a participé pendant plusieurs heures à un briefing du conseil réduit pour la sécurité nationale affirmait qu'il avait convenu avec Israël de l'ouverture d'un passage qui permettra le moment venu de faire passer de l'aide humanitaire à ces populations civiles palestiniennes. Une centaine de camions de denrées alimentaires attendent actuellement au poste de Rafiar entre l'Egypte et la bande de Gaza. Le Hamas a diffusé hier une première vidéo d'une otage israélienne qu'il détient. Il s'agit de Mia Shem, une franco-israélienne de 21 ans qui vit à Shoham dans le centre du pays et qui a participé à la rive-partie de Rehim. Mia affirme que son état dans cette vidéo est bon et qu'elle reçoit des traitements médicaux pour soigner une blessure à la main. Dans la vidéo, elle supplie les autorités israéliennes, je la cite, de la ramener à la maison. Les parents de Mia ont rencontré hier des représentants français. Et puis, un des responsables politiques du Hamas, Khaled Machal, a déclaré que son mouvement exige la libération de 6 000 membres du Hamas qui sont détenus dans les prisons israéliennes en échange des otages israéliens. Quant à Moussa Bourb-Marzouk, un autre leader du Hamas politique, il n'a pas écarté l'éventualité de libérer des otages disposant d'une double nationalité, mais, a-t-il précisé, lorsque les conditions auront mûri. Le porte-parole de Tzahal a révélé hier soir que le Hamas détenait 199 otages, une donnée bien plus importante que celle que l'on estimait précédemment. Et puis, le président américain Joe Biden effectuera demain une visite en Israël, en pleine guerre, contre le Hamas. Oui, le but avoué de cette visite présidentielle sans précédent en temps de guerre est d'exprimer un soutien et une solidarité inconditionnelle envers l'État d'Israël après les attaques sanglantes du 7 octobre. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui était, je vous le disais hier, à Tel Aviv, a expliqué que le président entend faire comprendre qu'Israël a le droit et le devoir de se défendre face au Hamas. Après sa visite en Israël, le président Biden se rendra à Amman, en Jordanie, où il s'entretiendra avec le roi Abdallah, le président égyptien Assisi et avec Mahmoud Abbas. A noter que le chancelier allemand, Love Schultz, sera lui aussi en Israël aujourd'hui pour une visite de solidarité. Et c'est dans ce contexte que la chaîne américaine CNN a annoncé l'envoi de forces américaines supplémentaires dans la région. Oui, outre le porte-avions Gérald Ford, qui est déjà à proximité des côtes israéliennes, et du Eisenhower, qui est en route vers le Moyen-Orient, la CNN a révélé qu'une force de frappe de 2000 marines américains particulièrement entraînées est actuellement en route vers Israël. On estime qu'Israël a demandé aux Américains une aide d'urgence de 10 milliards de dollars pour faire face aux défis de la guerre. Et puis le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Abdelhaïan, menace d'ouvrir un second front face à Israël. Dans une interview, il a affirmé que, je le cite, les leaders de l'opposition ne laisseront pas l'ennemi sioniste faire ce qu'il veut dans la bande de Gaza. Nous ne laisserons pas courir ensuite vers d'autres groupes d'opposition. Après qu'il ait fini avec Gaza, a dit le chef de la diplomatie iranienne. C'est pourquoi, il dit, toute attaque préventive est possible dans les toutes prochaines heures. Donc, dixit le ministre des Affaires étrangères iranien. Et enfin, Daniel, pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté une proposition de cesser le feu de la Russie. Oui, la nuit dernière, il s'agit d'une proposition à laquelle l'État d'Israël lui-même s'est opposé. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gila Dardan, a déclaré à ce propos « Nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas détruit le Hamas nazi dont l'objectif est de détruire Israël. Nous sommes dans une opération de survie pour sauver les otages, pour sauver l'avenir de notre nation et pour sauver la population palestinienne des tyrans qui la dirigent. » Fin de citation. Une rapide page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera couvert avec des pluies éparses qui s'intensifieront dans la nuit sur le littoral israélien. Les températures 23 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 32 degrés à Elat. Nous sommes en ligne avec Maître Yomtov Calfon. Yomtov, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez hier à la Knesset pour assister à cette rentrée parlementaire de la session d'hiver du Parlement israélien. On peut avouer que c'était une rentrée particulièrement triste et beaucoup de visages fermés parmi les responsables de la vie politique israélienne, les députés actuels. Quel est l'état d'esprit qui règne, on va dire, dans la vie politique israélienne, dix jours après le massacre de Simrat Torah ? Un choc, premièrement, comme tous les citoyens israéliens, après cette attaque sans précédent, sans précédent dans l'histoire d'Israël, sans précédent dans l'histoire des démocraties modernes. Aucun pays n'a eu à vivre ce que nous avons vécu et surtout pas dans cette ampleur. Donc le choc et l'inquiétude, puisque nous sommes en guerre face à un ennemi au sud, Hamas, particulièrement bien entraîné, particulièrement cruel, qui fait donc de la terreur son fonds de commerce. Je vous rappelle que Hamas a tiré hier des roquettes sur Jérusalem justement pendant l'ouverture de la session parlementaire de la Knesset pour narguer la Knesset et pousser les députés à aller se réfugier, les ambassadeurs étrangers. Puis il a refait ça en soirée avec Blinken, qui était en visite à Tel Aviv, au quartier général de l'armée à Tel Aviv. Donc un ennemi au sud, un ennemi au nord, qui commence aussi, déjà depuis plusieurs jours, à envoyer des missiles sur la frontière nord, le Hezbollah. Au-dessus de tout ça, qui chapeaute tout ça à l'Iran. Donc Israël, qui je crois vraiment pour la première fois de son histoire, et bien plus que durant la guerre de Kippour, il y a 50 ans, se trouve face à un danger qui est pour moi un danger existentiel, entouré d'ennemis de toutes parts. Et après, encore une fois, une attaque sans précédent, ou aussi sans précédent, dans ce que l'armée d'Israël a dû faire face. Et aussi bien au niveau du renseignement et au niveau de la réaction de l'armée, nous voyons bien que nous avons eu des difficultés à garder le sud du pays, qui, pour la première fois encore dans l'histoire d'Israël, des villes et des villages israéliens sont tombés aux mains des ennemis, chose qui n'avait pas eu lieu, en tout cas pas depuis 48. On a entendu une sorte de mea culpa hier de la part du chef du Chinebet, Ronen Barre. Il y a aussi certains hommes politiques, on va les qualifier de courageux, qui affirment aussi endosser leurs responsabilités. Vous avez le sentiment que c'est un sentiment général dans la vie politique, les élus endossent leurs responsabilités, quelles qu'elles soient, quelle qu'elle soit cette responsabilité, que ce soit les responsables de l'opposition, ou les responsables de la coalition, il y a une forme d'introspection, vous l'avez sentie cela, chez les députés des différentes formations politiques ? Pas chez tout le monde, mais oui, il y en a, il y en a qui l'ont exprimé, je pense que le peuple a aussi besoin d'entendre ça, parce que le premier à avoir cette expérience, c'était le chef d'état-major qui a le premier pris des responsabilités, puis comme vous l'avez dit, le chef du Chabac et d'autres, certains ministres. Le premier ministre, lui, non, n'a pas pour l'instant exprimé la moindre responsabilité. Alors, encore une fois, c'est tout un débat en Israël, est-ce que c'est le moment ou pas, puisque nous sommes pendant la guerre et c'est l'effort de guerre qui prime, on essaye d'éviter les débats politiques pendant la guerre et on peut le comprendre, mais ceci étant, il ne faut pas oublier que face à un cataclysme de cette ampleur, ce que nous avons surtout peur dans ce refus de prise de responsabilité, c'est ce que nos dirigeants ont compris l'ampleur de la situation et ce que la réaction qui doit arriver à cette attaque prend ça en considération. À tous les niveaux, nous avons encore une fois un renseignement qui a échoué, je vous rappelle que le chef du renseignement militaire israélien, quelques semaines avant l'attaque, disait que le Hamas est sous contrôle et qu'il n'osera pas attaquer Israël peut-être pour de nombreuses années, donc il est encore en poste, alors que par exemple durant la guerre de Kippour, si on revient à la guerre de Kippour comme exemple, dans les premiers jours de la guerre ont été limogés les chefs de renseignement qui avaient mal apprécié la surprise de la guerre, donc là encore, prise de sa responsabilité, et est-ce que la réaction va être adéquate ? Est-ce qu'on s'en rend compte que nous sommes en réalité dans une guerre totale face à nos ennemis et qu'Israël est en danger ? Moi je vous le dis clairement, je considère qu'Israël est en danger, en étau, on a le Hamas au sud, le Hezbollah qui est dix fois plus grand et dix fois plus fort que le Hamas au nord, des milices syriennes et iraniennes à la frontière avec la Syrie dans le Golan à l'Est, l'Iran au-dessus de tout ça, Israël est encerclé et est en danger, et ce que nous voulons comprendre de nos dirigeants, c'est est-ce qu'ils s'en rendent compte, est-ce qu'ils prennent la mesure de l'événement ? Il y a des rumeurs au sein du Likoud, sur lesquelles, eh bien, Binyamin Netanyahou, il y a des députés qui critiquent une sorte de modération de la part de Binyamin Netanyahou, qui apparemment doit tenir compte des pressions internationales, il y a les visites de gens comme Olaf Scholz aujourd'hui, de Biden demain, qui pourraient tempérer une forme de volonté d'attaquer plus rapidement, vous avez entendu ces bruits de couloirs à la Knesset hier ? Ah, ce n'est pas que des bruits, ça a été même publié, certains ont écrit des posts sur Twitter et sur les réseaux sociaux, où ils se sont exprimés, même pour la première fois, publiquement, lorsqu'il y a eu une rumeur qu'Israël allait commencer à ouvrir, à permettre d'ouvrir la frontière avec l'Égypte pour faire rentrer de l'aide humanitaire, alors que nous avons 199 otages dans Gaza, alors que, encore une fois, ce système de blocus que nous avons mis en place pour Gaza est primordial pour gagner cette guerre, il y a des gens qui se sont révoltés contre ça, et apparemment Netanyahou a fait un petit peu marche arrière, mais c'est peut-être que pour quelques jours, peut-être qu'il attend que Biden arrive pour faire cela. Ce qu'on a surtout peur en Israël, Daniel, c'est qu'on recommence les erreurs du passé, où à chaque fois, on a considéré qu'il fallait faire une petite opération envers le Hamas, comme ça a été fait en Batsoukétan en 2014, sans vaincre le Hamas, et à chaque fois se faire arrêter par des pressions internationales. Je crois que le peuple israélien, aujourd'hui, n'est plus prêt à entendre la moindre demande d'arrêt des frappes pour des pressions internationales, n'est plus prêt à entendre toutes ces questions humanitaires concernant Gaza, après ce que nous avons vécu, avec le fait que nous avons 199 otages à Gaza, au moins 1300 morts après cette attaque sanglante, nous ne sommes plus, en tout cas nous, citoyens israéliens, prêt à entendre quoi que ce soit, et nous espérons que nos dirigeants aussi ont changé de phase, ont changé de disquette, et aient le courage à tenir tête, et s'il faut tenir tête au monde entier, paradoxalement c'est Yair Lapid, le chef de l'opposition pour Tom de Gauche, qui hier a fait un discours, il a dit nous devons faire tout ce que nous avons à faire pour vaincre le Hamas, et si cela ne plaît pas au monde, et bien ça n'a qu'à pas leur plaire. J'ai trouvé cette phrase, personnellement, une phrase adéquate dans la situation actuelle, il est temps de tenir tête, s'il faut tenir tête au monde entier, et bien nous tiendrons tête au monde entier, car il en va de notre survie, il en va de notre survie à tous, de la survie de l'état juif, de la survie du peuple juif, 80 ans après la Shoah. Tout de même, il faut rappeler que, même sans vouloir régler aujourd'hui les comptes, c'était une approche qui était commune à l'ensemble des gouvernements israéliens, il y a eu le gouvernement de l'état d'Yahou pendant de longues années, bien entendu, et qui a développé effectivement cette approche dans laquelle bien un Hamas à petit feu n'est pas dangereux pour l'état d'Israël, mais l'année dernière, le gouvernement Bennett Lapid, on s'en souvient, avec Benny Gantz comme ministre de la Défense, a encouragé, on va dire, des gestes en direction du Hamas, en disant que, si on pouvait apaiser, on va dire, les tensions économiques qui régnaient dans la bande de Gaza, en nous faisant sortir des ouvriers vers l'état d'Israël, en donnant des salaires, etc., on allait pouvoir apaiser, on va dire, la colère des Palestiniens, et cela servirait les intérêts du Hamas. Tout ça, c'est une conception qui a volé en éclats samedi. Oui, vous avez raison, c'est une conception, premièrement, qui était très présente dans les milieux militaires, commençons par l'armée, à tous les niveaux, et pendant de longues années. C'est une conception, évidemment, qui a été portée par Netanyahou lui-même pendant de nombreuses années, lui qui a été donc Premier ministre les 15 dernières années, justement, les 15 dernières années où le Hamas a pris son envol et est devenu ce monstre à nos portes. Ça a été continué, je l'accorde, probablement par d'autres gouvernements, même si, avec, je crois, quand même certains changements, notamment le système des valises du Qatar avec l'argent avait été arrêté à l'époque du gouvernement Bennett. À l'époque du gouvernement Bennett, en tout cas, il n'y a pas eu une seule roquette du Hamas qui est tombée sur Israël pendant un an, puisqu'il y avait eu, dès les premiers jours de l'entrée en fonction de ce gouvernement, des ripostes très, très puissantes rien que sur le simple envoi d'un ballon incendiaire et même pas d'une roquette. Mais ça, encore une fois, ce débat, il sera à faire après la guerre, je crois, probablement dans une commission d'enquête qui aura. Et moi, je suis de ceux qui pensent que tout le monde devra rendre des comptes de tous les niveaux, de tous les partis politiques. Évidemment, l'homme qui a dirigé ce pays pendant tant d'années et qui, malheureusement, maintenant porte sur son dos la plus grande catastrophe de l'histoire du pays qui s'est passé sous sa direction, qui est donc cette attaque du Hamas et tous les autres dirigeants qui nous ont mené à cela. Je pense que la source de ce problème ont été les accords de Slo, le désengagement de 2005, la Hiknath Kut et la remise en liberté de Gilad Chalit avec la libération de plus de 1000 terroristes notamment du Hamas. Maintenant, il y a peut-être celle du Hamas et en réalité, cette attaque est menée les cadres du Hamas aujourd'hui sur ceux qui ont été libérés en 2011 lors de la libération de Chalit. Toutes ces choses-là, il va falloir évidemment étudier cela en profondeur mais ça sera, je crois, après la guerre pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est de vérifier que nous gagnons la guerre et que nous comprenons que nous sommes en guerre de survie sur tous les fronts. Et là, je voudrais dire, Daniel, il ne faut pas oublier le front nord, le Hezbollah, il ne faut pas oublier ce qui se passe en Syrie, il ne faut pas oublier l'Iran et moi, je suis de ceux qui pensent que, je sais que tout le monde veut voir Tzal rentrer dans Gaza pour détruire le Hamas mais je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas oublier les autres fronts et peut-être réfléchir justement dans ce monde où nous devons remettre en cause toutes les conceptions, peut-être réfléchir à des attaques, on disait avoir un attaque préventif mais ce n'est même plus préventif puisqu'il y a un casus belli puisque le Hezbollah attaque déjà Israël depuis le début de la guerre et pensait peut-être à éliminer le grand ennemi c'est-à-dire le Hezbollah et indirectement l'Iran. Alors je voudrais revenir sur quelque chose qui est vraiment actuel puisque toutes les cartes sont entre les mains de l'armée israélienne si l'on peut dire aujourd'hui, maintenant. Vous parliez tout à l'heure de Khalioua qui est le chef des renseignements militaires qui s'est totalement égaré dans sa perception du Hamas. Lorsqu'une armée elle est dans une perception qu'elle gère une situation comme cela est-ce qu'elle est véritablement prête à frapper un coup aussi fort ? Est-ce qu'elle a la capacité elle est préparée militairement les soldats sont préparés pour frapper un coup aussi fort que celui que l'on veut faire frapper à l'armée contre le Hamas aujourd'hui avec une incursion terrestre une opération terrestre ? Vous avez posé une bonne question Daniel et nous avons tous peur de la réponse reconnaissons-le puisque nous avons toujours eu tous confiance nous-mêmes étant des anciens de Tzahal nous-mêmes connaissons bien notre armée nous avons toujours eu une totale confiance en notre armée qui a gagné de nombreuses guerres il faut le dire il faut le rappeler des guerres difficiles par le passé et c'est fou qu'aujourd'hui 75 ans après la clasation de l'état d'Israël nous nous en venons vous vous en venez à poser cette question c'est-à-dire que est-ce que Israël est capable de vaincre est-ce que Tzahal est capable de vaincre ses ennemis aujourd'hui en 2023 et je parle du Hamas et je parle du Hamas je pense que oui il y a un général d'armée qui s'appelle le général Brik qui depuis des années alerte sur le fait que Tzahal n'est pas prête l'armée d'Israël n'est pas prête à gagner la guerre il a été pris considéré comme un vieux fou au début qui disait des choses exagérées et aujourd'hui c'est lui qui a été invité ces derniers jours au bureau du Premier ministre Netanyahou pour la première fois pour détailler ce qu'il y avait derrière ces mots-là qu'il dit sur les ondes depuis des années sur le fait que Tzahal n'est peut-être pas prêt à vaincre et c'est une grande question mais moi ce que j'ai peur c'est l'alternative c'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre alternative que de gagner la guerre nous n'avons pas d'autre pays où aller le peuple juif ne peut pas se permettre une deuxième Shoah et donc nous n'avons pas d'autre alternative et s'il faut le peuple prendra les armes et nous allons nous battre pour sauver notre pays et sauver notre peuple alors sans Yom Tov sans rentrer sans être un expert véritablement sécuritaire il ne faut peut-être pas avoir la science infuse pour comprendre le fait que par exemple plus l'armée de l'air israélienne bombardera des positions plus l'armée de l'air par exemple utilisera des bombes qui sont capables de percer des souterrains ce fameux métro de la bande de Gaza plus lorsque les soldats israéliens rentreront à l'intérieur du territoire israélien et bien ils rentreront plus facilement ça me semble tout à fait logique pourquoi finalement est-ce qu'il y a une forme d'empressement à vouloir lancer cette opération terrestre pourquoi finalement on ne fait pas subir à la bande de Gaza un véritable bombardement pilonnage incessant pendant des semaines et après lorsque on aura nettoyé même le Gaza souterrain et bien l'armée israélienne pourra rentrer avec plus de sécurité je partage votre point de vue sur cela je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut immédiatement rentrer en offensif terrestre à Gaza au niveau du temps c'est à dire que si ça s'était passé dans les 24 premières heures peut-être pour essayer de rattraper les otages alors peut-être mais là nous ne sommes pas du tout dans cette configuration puisque pendant les premières heures de la guerre nous étions occupés à reconquérir le sud d'Israël pas conquérir la bande de Gaza mais à reconquérir le sud d'Israël qui est tombé aux mains du Hamas donc dans ce repos-là je suis d'accord avec vous que l'entrée terrestre qu'elle se fasse 11 jours après le début de la guerre ou 21 jours je ne sais pas cela ne change pas grand chose et je suis d'accord avec vous qu'il faut évidemment d'abord avant tout utiliser l'aviation le plus possible et bombarder le plus possible ne pas céder aux pressions internationales nous demandons d'ores et déjà de débloquer le blocus autour de Gaza même si ça a déjà été fait puisqu'il y a déjà l'eau qui a été rétablie dans la partie sud de la bande de Gaza seulement après 3 jours donc Israël a déjà malheureusement cédé sur ce point mais il faut tenir bon face aux pressions internationales et encore une fois moi je répète sur cela mon avis partagé par certains dans la classe politique israélienne et parmi certains commentateurs ce n'est pas sûr que le plus important c'est de rentrer dans Gaza maintenant peut-être ce qu'il faut c'est neutraliser d'abord avant tout le Hezbollah dans le Nord puisque selon de nombreux spécialistes le Hezbollah attend que nous soyons embourbés dans Gaza et notamment dans une offensive terrestre et donc être totalement engagés sur ce front pour ouvrir un deuxième front dans le Nord lorsque nous sommes dans une mauvaise posture pour Tzahal et là encore nous devons faire attention à cela il y a des gens qui disent puisque de toutes les façons il va y avoir une guerre aussi sur le front Nord avec le Hezbollah pourquoi nous attendons d'être en mauvaise posture pour que cette guerre s'ouvre et les gens qui nous disent qu'il y a les porte-avions américains etc c'est vrai que ça a son effet même si je vous le rappelle il y a déjà 5 Israéliens qui sont tombés sous les missiles du Hezbollah depuis que ces porte-avions américains sont au large de nos côtes et des dizaines de roquettes qui sont tombées sur le nord d'Israël ce qui veut dire que malgré les menaces américaines le Hezbollah n'hésite pas à provoquer Israël sur le front Nord et bien et bien Maître Riumtof Calfon merci beaucoup pour nous avoir fait partager votre appréciation de cette situation tant sur le plan politique que sur le plan sécuritaire merci d'avoir été avec nous ce matin on ne se souhaite Bessorotovot que des bonnes nouvelles bien entendu bonne journée à bientôt Shalom merci Daniel Bessorotovot à Jérusalem nous retrouvons effectivement notre correspondant Daniel Haïk et Daniel nous commençons par ce premier signe de vie qui a été donné d'une otage israélienne en provenance de Gaza oui effectivement Ilana et ce signe de vie c'est Mia Hachem une franco-israélienne de Shoam de 21 ans qui nous le livre et on le voit en première page du Gédiot à Haonot Maya était à la rive partie le 7 octobre alors qu'elle s'échappait elle a été capturée par les terroristes du Hamas et elle lance un appel aux autorités israéliennes s'il vous plaît faites-nous sortir de là le plus rapidement possible le Gédiot à Haonot titre premier signe de vie et il parle donc du début de la guerre psychologique autour des otages israéliens détenus par le Hamas les journaux citent également le porte-parole de Tzal qui a révélé que ce sont 199 otages qui sont détenus apparemment par le Hamas et non plus 126 comme on le pensait initialement même titre premier signe de vie dans le Israélium avec une photo de Mia le site Ynet publie ce matin parmi ses principaux titres la réaction de la mère de Mia rendez-moi ma fille dit-elle quant à Tzal il affirme œuvrer par tous les moyens pour retrouver ou tenter de retrouver les otages et le site Walla cite l'un des responsables du Hamas qui affirme que le mouvement terroriste pourrait libérer les citoyens israéliens qui ont une seconde nationalité il s'agit de Moussabou Marzouk mais précise-t-il lorsque les conditions auront mûri et de son côté la manchette du Israélium est consacrée ce matin au plan militaire de Tzal oui le plan titre en manchette le quotidien gratuit d'abord démolir le Hamas et ensuite veiller au lendemain c'est ce qu'a décidé hier le cabinet de guerre et le journal illustre ce plan à l'aide d'une photo de soldats combattants qui sont déployés autour de la bande de Gaza le journal cite également le mea culpa du chef du Chine qui reconnaît son échec à déjouer l'attaque du 7 octobre et endosse l'entière responsabilité de cet échec l'Israélium annonce également en sous-titre que le chancelier Olaf Scholz le chancelier allemand et le président américain Joe Biden sont attendus aujourd'hui et demain en Israël les quotidiens et les sites d'information continuent à nous livrer par ailleurs des témoignages personnels sur les habitants du pourtour de la bande de Gaza oui alors que la ville de Sderot et l'ensemble des localités du pourtour ont été évacuées le Yediot-Aharonod fait honneur dans sa une ce matin à un couple de personnes âgées Carmela et Igal Tzorev du kibbutz Yad Mordechai donc à proximité de la frontière avec la bande de Gaza qui ont tous les deux 90 ans et ont refusé d'être évacués Igal explique qu'il a été déjà évacué du kibbutz Yad Mordechai qui porte le nom de Mordechai Anilevitch le chef de la révolte du ghetto de Varsovie il a été une première fois évacué lorsqu'il avait 15 ans à peine en 1948 et qu'il n'évacuera pas une seconde fois lui et son épouse attendent le retour des enfants disent-ils parallèlement le Yediot se focalise sur la ville d'Aschkelon qui a été durement touchée on le sait par des milliers de tirs de roquettes son maire Tomer Glam reconnaît vivre actuellement un véritable cauchemar même sentiment d'impuissance à l'hôpital Barzilai d'Aschkelon où la docteure Leonora Kastov reconnaît que ses équipes n'ont pas pu sauver toutes les centaines de blessés des événements tragiques du 7 octobre Yossi Yehoshua dans le Yediot Aronaut appelle cela l'accolade trop chaleureuse des américains Et oui Yossi Yehoshua c'est le spécialiste sécuritaire du journal et selon lui dans son éditorial dans son analyse ce matin d'un côté la mobilisation américaine aux côtés d'Israël est parfaite mais de l'autre elle serait trop parfaite et cela a un prix selon Yossi Yehoshua la prise de contrôle de la guerre par les américains conformément à leurs intérêts stratégiques et régionaux il estime que cette dépendance israélienne envers les Etats-Unis va s'amplifier demain avec l'arrivée de Joe Biden en Israël qui pourrait prolonger et que cela pourrait se prolonger avec un sommet régional qui déterminerait les limites du conflit et sa recontextualisation face à la menace iranienne en attendant de plus en plus d'officiers supérieurs israéliens demandent de lancer l'opération militaire terrestre dans la bande de Gaza le plus rapidement possible Vous avez lu également Daniel les autres éditoriaux du Yédiot Ararounot Nada Veyal dans le Yédiot parle de la perte de confiance envers les services de renseignement militaire qui se sont avérés totalement inefficaces le 7 octobre il insiste sur la participation des factos hier toujours dans le même ordre d'idées dont je parlais à l'instant d'Anthony Blinken à une réunion du cabinet de sécurité c'est sans précédent une présence qui s'explique parce que les américains veulent éviter justement de se retrouver avec un conflit comme celui entre l'Ukraine et la Russie le professeur Yuval Noah Harari le célèbre historien écrit un éditorial dans lequel il affirme les terroristes du Hamas ont commis un crime contre l'humanité dans le sens le plus profond du terme assassiné des enfants devant leurs parents est un crime contre l'humanité car cela nous fait perdre notre confiance envers l'humanité y compris notre propre humanité écrit-il et au bout du compte le Hamas doit être détruit avec la caution de la communauté internationale Ben Dror Yémini estime qu'Israël doit proposer un marché au Hamas nous vous accordons 48 heures pour nous annoncer la libération des otages et la démilitarisation de la bande de Gaza si vous refusez à partir de là vous serez tenu pour responsable de la mort de chaque civil palestinien écrit-il ce matin Smadar Chir pense elle aux otages et en particulier aux deux petites filles deux soeurs rase 4 ans et demi et avive 2 ans et demi à quoi doit-elle penser seule dans les prisons du Hamas à Gaza et avec une requête à l'échelon politique et militaire ne laissez pas ses enfants dans la bande de Gaza on s'intéresse bien sûr à ce qu'écrivent les éditorialistes du Israelyum ce matin Ariel Kahana suggère aux décisionnaires politiques et militaires de ne pas s'empresser selon lui la confrontation actuelle va durer plusieurs mois il explique que les membres du cabinet de guerre comprennent que plus les bombardements de Tzal seront intensifs plus l'entrée des forces terrestres israéliennes seront facilitées et il suggère au cabinet de ne pas tenir compte pour l'instant des mises en garde occidentales sur une crise humanitaire dans la bande de Gaza car selon lui on n'en est pas du tout encore là Yoav Limor lui écrit que l'objectif de l'opération israélienne doit être de redéfinir les frontières de la bande de Gaza il souligne que l'aide militaire américaine est sans précédent bien plus importante que celle offerte durant la guerre de Kippour enfin Dan Margalit qui est le vétéran des grands journalistes israéliens et qui ne s'exprime plus souvent propose dans son éditorial ce matin qu'Israël confie à l'Egypte d'Assisi la gestion de la bande de Gaza où à défaut il propose de replacer l'autorité palestinienne au pouvoir dans la bande de Gaza Ladi Schwartz résume les sentiments de nombreux israéliens qui comprennent que cette guerre est pour permettre notre survie dans cette région hostile et puis enfin nous terminons Daniel avec certains des éditoriaux du Haaretz oui Yossi Werther dans le Haaretz constate pour sa part que le seul à ne pas encore avoir à endosser une forme de responsabilité dans la catastrophe c'est Binyamin Netanyahu au contraire il essaye de la rejeter sur d'autres et c'est également ce qu'écrit Uri Misgave ce matin dans le Haaretz et Netanyahu est mobilisé par une seule chose selon lui comment rester au pouvoir et toujours dans le Haaretz une analyse de Ronit Marzen qui explique pourquoi selon elle le Qatar le Qatar est un pays qui encourage le terrorisme international bien plus que l'Iran et nous avons le plaisir d'être en ligne en zoom avec François Cormier-Boulijon député de chair du parti de renaissance et bonjour bonjour monsieur le député bonjour à vous et bonjour à vos téléspectateurs merci d'être avec nous ce matin vous êtes ici en Israël dans le cadre d'une délégation d'élus français qui sont venus apporter leur soutien à Israël pourquoi c'était important pour vous d'être ici en Israël aux côtés on va dire de l'état d'Israël la population israélienne en cette période difficile bon parce que la France est l'ami d'Israël et donc nous députés représentons du peuple il était pour nous important de venir témoigner notre solidarité parce que vous venez d'être frappés le 7 octobre par une attaque d'une barbarie inouïe comme nous avons nous-mêmes été frappés en 2015 au Bataclan à Charlie Hebdo aussi par le même terrorisme islamiste qui veut combattre nos démocraties combattre nos valeurs nos principes et donc nous devons faire bloc ensemble et c'est le message que nous sommes venus apporter aux israéliens et puis également à toutes ces familles franco-israéliennes que nous avons rencontrées hier soir et qui ont des enfants des parents pris en otage par le Hamas Alors on va revenir sur les otages mais je voudrais savoir si c'est un changement de perception pour vous pour des élus français ce qui s'est passé le 7 octobre dans le sud de l'état d'Israël est-ce que on a enfin pris conscience on va dire de ce qu'était le Hamas que le Hamas était aujourd'hui une organisation terroriste aussi criuelle que Daesh et qu'elle n'avait pas d'autre objectif que de détruire l'état d'Israël Non mais vous savez pour moi qui suis député Renaissance qui suis un républicain de progrès très engagé sur les questions de république je n'avais aucun doute sur le fait que le Hamas est un mouvement terroriste islamiste aucun doute mais donc si nous sommes venus c'est pour nous rendre compte sur place de la situation et nous ne pouvons pas être les mêmes depuis que nous sommes allés au camp militaire de Shura où sont regroupés les corps pour leur identification nous ne pouvons pas être les mêmes après avoir visité la ville de Jderoth de 40 000 habitants totalement évacués après avoir été victime d'une attaque qui a fait des dizaines de morts et nous ne pouvons surtout pas être les mêmes après nous être rendus au Kibbutz de Kfarassa où nous avons vu le résultat de scènes de pogrom où les gens des citoyens des Kibbutz des clims ont été massacrés avec une inhumanité absolument inouïe donc oui nous sommes là pour témoigner témoigner au monde témoigner en France de ce qu'a vécu Israël ces centaines et même plus de 1300 morts de 1000 nés de blessés avec une attaque d'une sauvagerie inouïe alors vous savez en Israël on accueille bien entendu avec beaucoup de satisfaction et beaucoup d'émotion le soutien le soutien exprimé par le président Macron par des visites comme la visite de votre délégation mais il y a toujours une forme d'appréhension à savoir que à un moment la roue va tourner et que peut-être face à des problèmes humanitaires qui vont être rencontrés par les habitants de la bande de Gaza et bien l'opinion publique française ou même les dirigeants français vont peut-être d'une certaine manière tempérer leur soutien à Israël et commencer à le critiquer pour des raisons humanitaires alors que finalement le Hamas vous le savez probablement joue sur ce tableau se sert des civils comme boucliers humains est-ce que vous pensez que cette fois-ci le soutien apporté à Israël il sera plus massif plus prolongé ? Vous savez d'abord ça a du sens que la première délégation parlementaire étrangère à venir sur le sol d'Israël après le 7 octobre soit une délégation de la démocratie française en soutien à la démocratie israélienne et donc nous savons que nous devons être persévérants dans la lutte contre les terroristes sur la durée et donc nous serons sur la durée en soutien avec Israël avec les Israéliens et donc nous n'allons pas faiblir sur le message pour dire que les citoyens des Palestiniens de la bande de Gaza sont eux aussi pris en otage par le Hamas et que Israël a le droit de se défendre a le droit de se défendre et qu'il n'y aura pas de solution de paix tant que les terroristes du Hamas contrôleront la bande de Gaza donc nous nous allons le dire sur la durée d'ailleurs nous allons rentrer à l'Assemblée nationale française pour continuer à tenir ce message nous allons également le transmettre au président de la République Macron qui est d'ores et déjà très impliqué sur le sujet et qui a dès les premières minutes affiché affirmé son soutien à Israël nous serons à vos côtés sur la durée nous serons à côté d'Israël des Israéliens des Franco-Israéliens je peux vous l'affirmer et bien merci beaucoup François Cormier Boulijon d'avoir accepté de répondre à nos questions je rappelle vous participez à une délégation qui a été organisée par Elnet Europe et Arie Bensumoun son directeur en Europe merci d'avoir répondu à nos questions ce matin et je vous remercie voilà à bientôt merci à vous à bientôt au revoir